Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. On accueille dans Réveil Média le comédien et mannequin Renaud Roussel. Comment ça va ? Bonjour cette journée. Et donc imitateur. Et imitateur ! Alors Renaud, on va s'écouter cet audio clin d'œil. C'est un souvenir de ta carrière. C'est Romain, va poser une question à notre équipe. Et cette bonne réponse va donner lieu à ce souvenir. Alors, notre invité a une grande carrière à la télé comme au cinéma. Et dans une série, il a pu d'ailleurs jouer avec un de nos comparses, Kevin Miranda. C'était dans Hollywood Girls en 2015. Il jouait le rôle de Tony, un ex-associé de Kevin. Mais à votre avis, qu'a fait notre invité dans Hollywood Girls ? Est-ce qu'il a révélé son homosexualité et essayé de draguer Kevin ? Est-ce qu'il a essayé de jouer de la batterie sur la poitrine de Nabila ? Est-ce qu'il a... Qui m'a dit Caroline Rosserreur ? Allez, on écoute tout de suite la bonne réponse. Tu peux me détacher, s'il te plaît ? Ok. On va faire un jeu cette fois-ci. Je te détache, je te fais confiance. Et si tu t'avises de vouloir te faire la malle, je m'organise ma petite chasse à l'homme à moi tout seul. On fait comme ça ? Bon, je te tire comme un lapin. C'est beau, hein ? C'est quand même mieux la télé. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore la petite batterie, le touton. Non, mais attends, tu écoutes ça sans avoir les images, ça fait vraiment film porno, quoi. C'est clair. Ça fait film érotique. Mais bad game. Oui, voilà, mais film érotique. Même pas du norselle, quoi. C'était interdit au moins de 12 ans, je crois, il me semble. Ah, quand même. Au moins de 12 ans. Mais maintenant, je sais pourquoi, en fait. Vincent, t'aurais même pas pu regarder. Triste. Bah si, j'aurais quand même regardé sans mes parents. Le code parental 0-0-0-0, on le connaît, hein ? Attends, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Ils sont inspirés, les parents. Bon, Renaud, on te retrouve dès janvier dans la pièce La Fève du samedi soir, Au Feu de la Rampes, mise en scène et écrite par Eric Delcourt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rôle d'Andreas ? C'est le rôle d'un reporter de guerre, un mec qui voyage beaucoup, un peu crâneur, un peu frimeur, parce que le mec, il en a vu des vertes et des pas mûres, en fait. Et puis, voilà, il est très amoureux de cette femme. Et voilà, il va essayer de la... Comme il dit, c'est un peu tendu entre eux. Il va revenir sur Paris en urgence. Il va revenir en jet, même. Carrément. Et pour essayer, voilà, de la récupérer. Mais bon, les choses ne vont pas forcément se passer comme... Non, parce qu'il me semble que les deux autres... Eh oui, ils vont me faire tourner un petit peu en bourrique. Dis donc, j'ai que des termes de vieux, là. Moi, je les comprends, ça va. Les vertes et des pas mûres, tournées en bourrique. Attention ! Traduis-nous ça, Alexandre. Ça suffit. T'as qu'à avoir un peu de culture, merde. Non, mais il est un petit peu vieux-jou, il est un petit peu à l'ancienne. Donc, tu t'es mis dans la peau du personnage. Exactement, je suis dedans. D'ailleurs, comment t'as préparé le rôle ? T'as regardé des reporters, des vrais et tout ? Moi, je suis parti à Alep quelques semaines. J'allais être un petit peu dans le truc. Non, bah écoute, j'apprends le texte, déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est avant le début, ouais. Et on a appris également que t'étais actuellement en tournage pour la septième saison de la série Clem, diffusée l'année prochaine sur TF1. Tout à fait. Mais on ne sait pas plus encore sur ton rôle, ou tu ne peux pas le dire ? Je ne peux pas trop en parler, mais c'est le rôle d'un gars qui s'appelle Alex Girouin, qui est un restaurateur. Donc tu peux en parler. Ouais, en fait, je vais tout dévoiler. Clem meurt. Merde, là. Non, voilà. Mais bon, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un gars qui est encore une fois un petit peu ténébreux, un peu... qui est un peu... qui a un égo un peu surdimensionné, qui est patron d'une grande chaîne de restaurants. et puis voilà, et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce sera dès 2017 ? Oui, ce sera en mars, la prochaine diffusion de la série Clem. Donc là, c'est en plein tournage en ce moment. On est en plein tournage en ce moment. Bon, ça se passe bien, tout va bien. Ça se passe très bien. C'est la première fois, Clem. Je ne vais pas dire le contraire parce que j'ai encore des jours de tournage. Je ne vais pas me griller encore. Reinvitez-moi dans un mois, je vous dirai la vérité. Et en 2011, évidemment, avec notre ami Kevin Miranda, tu as joué dans Hollywood Girl 2. C'est vrai que c'est deux mondes différents quand même. Ah ouais, putain. Et du bourré code Hollywood Girl. Ouais, ouais, ouais. Mais le rôle était vachement chouette. Et en fait, moi, c'est Stéphane Joff qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, voilà, j'ai besoin d'un quelqu'un pour ce rôle-là particulièrement parce que c'est un rôle un peu compliqué. C'est le rôle d'un gros méchant, d'un mafieux. Voilà, donc il faut vraiment mettre de l'épaisseur au personnage. Et puis, je te file un super cachet. Donc du coup, du coup, je lui ai dit, bah écoute, je ne peux pas refuser. 15 jours à Los Angeles avec un super cachet, un rôle où j'ai carte blanche dessus. D'ailleurs, j'ai un... J'ai une petite anecdote. C'est qu'à la fin, donc, j'arrive dans la cafétéria pour les prendre en otage. Et en fait, j'avais un... Donc j'avais un flingue et je dois tirer, il doit tout se retourner. Et donc, en fait, je tire. Et en fait, c'est un gars qui, avec une planche, faisait le bruit comme ça. Et là, il se retourne et je vois une réaction qui n'était absolument pas celle que j'attendais. Donc je vais voir le directeur artistique. Je lui dis, écoute, filme-moi une balle. Une balle à blanc. Le mec, il me dit, écoute, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Je lui dis, ta gueule, filme-moi une balle. Dans le personnage jusqu'au bout. Oui, oui, j'étais vraiment dedans. Donc le mec, j'insiste, j'insiste, j'insiste. Et il me donne la balle à blanc. Je fais, ok, maintenant, on recommence et on joue le truc. Et donc, on a recommencé. Là, j'ai vraiment tiré. Alors là, on a eu une super réaction. Parce que ça a entraîné tout le monde. C'est vrai, je ne sais pas si tu sais. Ça a entraîné tout le monde vers un truc où moi, j'ai pu vraiment rentrer dans le personnage. Tout le monde s'est... Et puis, on a donné quelque chose de finalement plutôt chouette, quoi. C'était bien. Tu veux dire qu'il faut leur tirer dessus pour qu'ils aient des réactions qui soient bien dans le jeu ? C'est quoi ce truc ? C'est sympa. Bon, maintenant, une question mathématique. Combien font 10 fois 10 fois 1 ? Alors, 100. Ah, tu n'attendais pas à ça. 100 ? Ok, franchement, c'est plus ou moins que le nombre de nanas que tu t'es tapé. Qu'est-ce que j'ai niqué ? Croc-cœur ! Non, non, mais... Il faudrait vraiment être honnête avec cette émission. Le but, c'est que tu sois à l'aise. Je suis quelqu'un de très fidèle et qu'avant d'être en couple, effectivement, j'ai eu quelques aventures. Donc, plus de 100 ? Voilà. Bon, peut-être plus de 100, oui. Oui, c'est possible. Énorme cœur. Non. Vous êtes complètement fous aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus à l'aise avec nos infirmières. Plus de 100, quand même. Il y a all-level, quoi. Je pense. Je n'ai jamais calculé. Di en plus à l'aise. Sous-titrage FR ?